Faire un lancement comme ça, c'est ce que je dis toujours. Nous, le but dans le programme Accélérateur, c'est vite lancer, vite trouver son premier client, vite rentabiliser, vite faire du cash aussi. C'est ce que vous avez réussi à faire, 25 000 euros. C'est ça, 25 000, ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, là, en un mois et demi, on est en bas à 25 000 euros. Donc, 25 000 euros en un mois et demi. On va dire que tu as des bonnes bases solides pour pouvoir consolider derrière, réinvestir, limite faire venir plus de monde aussi, réattirer, garder du cash pour toi aussi. Et puis, non, c'est top. Bonjour, je m'appelle Nicolas Bordas. Je suis préparateur physique et mental depuis maintenant un peu plus de 20 ans. J'habite à côté de Toulouse, dans un tout petit village à Villeneuve-de-Rivière, au pied des Pyrénées. Et actuellement, je suis responsable d'un centre de bien-être. Et en parallèle, je développe pleinement mon activité de coaching en ligne. L'idée, c'est d'accompagner un maximum et d'aider un maximum de gens grâce à l'aventure en ligne. Génial. Alors, ce n'est pas prévu. Je sais qu'on est en live, mais j'avais complètement oublié de te dire, je vais à Toulouse après-demain. Oh, mais c'est cool. Oui, visiter ta ville et puis chercher le soleil, parce que là, en Haute-Savoie, ce n'est pas la folie. Est-ce que tu peux nous parler rapidement un petit peu ? Quel programme en ligne que tu as lancé ? Grosso modo, un petit peu comment ça se passe dans les grandes lignes et qui sont vraiment tes clientes ? Quel âge elles ont ? Et puis, un peu comment tu les aides ? D'accord. Donc, le programme d'accompagnement, c'est un programme d'accompagnement déjà en 90 jours, avec possibilité derrière de continuer avec nous sur de l'accompagnement dans le temps. Donc, en fait, on cible que les femmes qui ont plus de 40 ans, qui sont overbookées, en fait, et on veut transformer leur quotidien en un mode de vie sain, équilibré et pas sportif, mais plutôt actif. Donc, on cible des gens qui… On va penser pour eux leur réorganisation au quotidien en termes de bien-être de la personne et de l'individu. Ok, génial. On en parlait un petit peu avant l'enregistrement de tout à l'heure. Est-ce que tu peux très rapidement nous réexpliquer aussi peut-être ton parcours dans la remise en forme et le bien-être, justement, un petit peu ce que tu as fait, par où tu es passé, pour qu'on comprenne bien pourquoi tu es arrivé jusqu'au coaching en ligne aujourd'hui ? Oui, donc je vais essayer de faire le cours parce que j'ai un parcours, très atypique. Donc, à 17 ans et demi, je suis rentré tout simplement dans les armées où j'ai eu une première partie en tant que commando, en fait, dans les armées. Pendant 8 ans, j'ai arrêté, j'ai changé de spécialité. C'était purement lié à ma vie de famille parce qu'avant, je bougeais 300 jours par an à peu près à travers le monde. Donc, j'ai pris la décision de me poser. Donc là, je suis passé par le Centre national du sport de la défense à Paris et j'ai fait une reconversion de moniteur de sport, en fait. Et j'étais affecté sur la base de Salon de Provence, qui est l'école de formation des pilotes de chasse et des officiers supérieurs de l'armée de l'air. Et j'y suis resté pendant 10 ans et j'avais à charge la préparation physique et mentale de la patrouille de France. Et en parallèle, je m'occupais du développement mondial du rugby à 7 militaire. Au bout de 17 ans et demi, j'étais un peu en désaccord. J'avais fait le tour, donc j'ai quitté parce que j'avais passé un diplôme à la fac de sport de Montpellier et tout simplement, c'est un conte de fées. Mon formateur a pris le club professionnel de Carcassonne, en fait. Et je suis parti en tant que directeur du centre de formation et préparateur physique au club professionnel de Carcassonne, qui est en deuxième division au rugby. Et l'année d'après, j'étais sur la direction et la coordination sportive. Et j'ai pris une décision. Ce côté-là ne m'a pas plu. En fait, je perdais mes valeurs, mon compte de valeurs, tout simplement. Et du coup, on a décidé de… Je suis revenu dans mon village natal, par hasard. J'ai rénové une maison pour en faire un centre de bien-être. Voilà. Et aujourd'hui, on a des chambres d'hôtes, un salon de massage et de naturopathie. Et on avait une salle de coaching en présentiel. Et le cataclysme, quand il y a eu le Covid, ça a été vraiment le changement pour moi. Étant militaire, j'avais compris que les gens allaient être confinés, enfermés, puisque je l'avais vécu, ça. On m'avait préparé à ça. Donc, dès le premier jour, pour des copines, sur Facebook, je me suis lancé avec un téléphone et j'ai fait des lives, en fait. Et je ne savais même pas que les gens en face me voyaient les autres. Et on a fait 100 cours gratuits pour aider les gens tous les soirs à 18 heures. On a créé un rendez-vous. On faisait le mercredi un cours enfant avec mon fils, qui a 10 ans. Et le but, alors, ça chantait, ça dansait. Et de là, j'ai vraiment compris. J'avais 400 à 500 connexions un jour qui avaient un réel potentiel, en fait, par le soutien en ligne, qui, pour moi, était encore… Mais c'était l'inconnu, quoi. Je ne savais pas que… Je connaissais YouTube et tout ça, mais je n'ai pas pris conscience et connaissance de la puissance du en ligne. Et du coup, alors, à ce moment-là, tu te lances en ligne, tu fais des lives tous les jours. Du coup, ça fait du monde qui se connecte. Quand tu dis 400, 500 par jour, ça commence à faire beaucoup. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu te lances en ligne ? Ça réagit comment en face ? Est-ce que ça explose ? Comment ça se lance ? Alors oui, c'est monté crescendo. Donc, ça me surprenait parce que les gens m'attendaient vraiment. Il y a eu beaucoup d'interactions sur Facebook, sur le bien-être que ça leur a apporté par rapport à cette période difficile, en fait. Et quand il y a eu les déconfinements, de suite, j'ai fait une étude de marché. J'ai posé la question aux gens. Est-ce que vous voulez continuer une fois, deux fois, trois fois par semaine, le week-end ? Donc, j'ai fait multiplier les sondages. Et surtout, ça fait plusieurs fois, j'ai oublié de dire, que les gens voulaient monter une cagnotte pour me rémunérer, que je refusais systématiquement. Et ils ont réussi à la faire. Et c'est quand même énorme parce qu'on a reçu en un mois, ça s'est fait sur l'ITI. On a reçu plus de 5 000 euros de dons, en fait. Donc, j'ai compris que vraiment, j'ai aidé les gens. Alors, c'était des dons. Il y avait 100 euros, 10 euros, 2 euros. Voilà. Et je leur ai dit de suite, j'ai monté le projet. Je vous le dis, je réinvestis dans du matériel. Et on va continuer cette aventure en ligne. Donc, j'ai acheté, en fait, un peu les caméras, les ordinateurs, parce que je n'avais rien de tout ça. Je me suis équipé, en fait. Et j'ai commencé à travailler avec des plateformes pour créer une offre. Bon, voilà, je continuais des lives. Et puis, un système de replay avec un petit système d'abonnement. Ça a bien marché, le deuxième confinement. Et sur celui de septembre, la réalité a fait que j'ai perdu 50 % des gens, à peu près. Et l'autre partie est passée en replay. Je ne les voyais plus. Mais ils continuaient à prendre mes offres. Et j'avais une dizaine de personnes qui continuaient avec moi, parce que je pense qu'ils s'étaient habitués à moi et que c'était peut-être le coach qui leur convenait, tout simplement. OK. Et à ce moment-là, tu génères combien ? Combien il y a de clients en tout ? Qu'on ait un peu un ordre d'idées ? Alors, au maximum, avec la petite plateforme, j'ai réussi à générer au maximum, déjà quand même, je pense, 2 000 euros par mois. Et après, souvent, c'était régulièrement, on va dire, aller entre 800 et 1 200 euros. Ça dépendait juin, juillet, septembre. Mais je voyais bien que ça fluctuait et que potentiellement, à un moment aussi, ça pouvait peut-être s'arrêter et que je donnais énormément de temps quand même. C'est assez marrant ce que tu dis là. Ce qui est cool, c'est que tu avais quand même déjà compris la puissance du coaching en ligne et le fait de pouvoir mettre, du coup, on parlait tout à l'heure de ta compétence, tes connaissances, surtout ton expérience devant plein de monde parce que 500 personnes, si tu as 500 clients, ça commence à ressembler à quelque chose, tu vois. Et comment dire ? Et surtout, tu avais compris à un moment donné que ça pouvait s'essouffler et qu'il fallait faire un petit peu différemment. différemment. Il y a aussi un truc que moi, je relève qui est assez cool, c'est que beaucoup de personnes pensent que pour se lancer, il faut déjà avoir des super sites Internet, qu'il faut avoir une grosse audience sur les réseaux sociaux, etc. Je ne crois pas que c'est ton cas. Non, pas du tout. Je n'avais pas de site Internet. Je n'avais même pas Facebook. J'avais juste une petite page comme tout le monde, mais j'étais bien loin de tout ça. Bien loin de tout ça. J'étais le coach en présentiel. Du coup, tu avais déjà amorcé le en ligne. Qu'est-ce qui t'a fait dire un jour, OK, je vais me former avec Loan. Tu me parlais tout à l'heure de la pub au bord du lac. Je ne me rappelle même pas de celle-ci. Je me rappelle l'avoir tournée, mais je ne me rappelle même pas l'avoir publiée. Qu'est-ce qui t'a fait ? Quel était l'élément déclencheur, sachant que tu avais déjà quelque chose en ligne, en fait ? Alors, à un moment, j'ai dit stop. Là, maintenant, il faut que tu apprennes, en fait, c'est ça. Je pense que tu maîtrises, en fait, ton métier de coach. Tout ça, ce n'était pas préparer les cours, me filmer. J'avais compris que j'étais à l'aise. Mais maintenant, il me fallait une stratégie. Et là, comme tout le monde, je pense, je suis allé dans le vivier de tout ce qu'on peut nous vendre tous les jours sur Facebook. Et là, j'ai commencé à passer des heures à regarder des mecs. Et la première chose que j'ai faite, je ne sais pas pourquoi, je suis parti avec YouTube, moi. J'ai créé une chaîne YouTube qui était ridicule. J'étais déguisé avec des perruques de super coach. Enfin, ça a été le lâchage total. Mais ça a quand même géré 70 abonnés, je me disais, sur un démarrage. Et j'étais avec un YouTuber belge. Voilà. Mais alors, je vous le dis, j'ai acheté sa petite méthode. À l'époque, c'était 97 euros, je crois, un fascicule avec comment te filmer et tout. Là, j'ai compris que je n'avais pas touché le bon truc parce qu'il ne m'expliquait toujours pas. Alors, il m'expliquait comment bien faire sa chaîne YouTube, en fait. Voilà. Mais j'ai compris que ça n'allait rien m'amener. Et surtout, il avait fait un regroupement en présentiel. Et j'ai vu le replay. Et là, j'ai dit, non, là, c'est du foutage de gueule, en gros. Enfin, pour moi. Et donc, j'ai dit, ce n'est pas ça. Et je regardais passer les pubs, effectivement. Et c'est ce que je disais, celle qui, moi, m'a attiré. Je la revois. Loan est au bord du lac, là, assis sur un banc en train de penser. Alors, ce n'est pas du tout ça qui m'a attiré parce que je disais, mais comment tu veux que lui me vende un truc, sachant qu'il est en train de me vendre un truc au bord d'un lac, que je ne sais pas, je réfléchis. Mais il y a sans doute, il y a dû avoir des mots dans la publication, je ne me rappelle pas. Et je suis allé vers, j'ai cliqué, en fait. Et là, vraiment, vraiment, quand il a témoigné la vidéo, là, j'ai dit, non, attends, là, ça change tout parce que le mec, il est comme toi, il est coach sportif. Et ce que tu disais, ton vécu, moi, c'est exactement ce que j'ai vécu à mon niveau. Donc, j'ai dit déjà, il sait de quoi il parle parce qu'il connaît la boutique. Les problématiques du présentiel, le surmenage parce qu'on donne, être tout le temps auprès de nos clients. Donc, du coup, tu t'épuises, tu fais du one-to-one. Mais alors oui, peut-être que ça paye, mais moi, j'ai 45 ans. Donc, j'avais déjà donné 25 ans et notamment 10 à haut niveau. Donc, bon, j'ai pris ça. Et puis, pourquoi pas ? J'avais déjà eu des pseudo-expériences de dire, ouais, tu fais tout à chaque fois, mais rien, mais ça amorce. Donc, si tu as une stratégie, on fonce, quoi, tout simplement, quoi. Génial. Du coup, tu es rentré. Alors là, j'ai regardé avant qu'on soit tous les deux. Ça fait un peu moins de six mois que tu es avec nous. Ouais. Et tu m'as dit, voilà, j'ai un peu traîné à me lancer un peu au début, etc. Mais je me suis lancé concrètement qu'au bout de… Là, on est quoi ? On est en avril, le moment où on tourne cette vidéo-là. Là, c'est en février. Du coup, donc, ça fait trois mois que tu as réellement lancé l'activité en ligne. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Quels sont tes résultats aujourd'hui ? À quoi ça ressemble aujourd'hui, une activité en ligne ? Ok, ouais. Concrètement, je me suis engagé le jour de mon anniversaire, le 30 septembre. J'ai dit, il faut que tu trouves quelque chose, il faut que ça change. Voilà. Donc, j'ai déclenché l'appel téléphonique. Et très rapidement pendant l'appel, ok, machin, bim, bam, boum, c'est parti. Et j'ai fait effectivement les premiers modules. Alors, ma génération, en fait, n'est pas… Moi, Canva, tout ça, ça ne me parlait pas, quoi. Voilà, tout simplement. Ce n'était pas mon domaine, donc j'ai pris les modules un par un. Très bien, très bien. Et j'ai vu, mais en même temps, j'avais déjà ma méthode en présentiel très précise. Et j'ai dit, ok, ils nous conseillent, c'est parfait, mais je vais quand même avancer à mon rythme. Et notamment, la première décision, au moment où j'ai dit, comme je disais, je vais arrêter le présentiel. Voilà, ça, comme ça, au moins, j'ai obligé de faire du en ligne. Et donc, j'ai enlevé 90% de ma clientèle en présentiel. Stress positif, parce que tu te dis, chiffre d'affaires, à partir de maintenant, c'est le face-to-face, c'est toi contre toi. Et en fait, j'ai vachement mûri l'approche, le groupe Facebook, j'ai fait focus là-dessus. Donc, comme vous dites, moi, j'ai dit, stop, ils ont raison, on arrête tout, on repart à zéro. Donc, tout trier et j'ai relancé, effectivement, à partir de décembre, j'étais déjà pas mal. Et j'ai commencé à, j'avais compris qu'il fallait réchauffer, réchauffer, réchauffer les prospects pour se faciliter, en fait, après, peut-être potentiellement, une amorce de vente ou une vente. Et donc, mi-janvier, j'ai commencé à communiquer sévère et je lançais, je m'étais dit, 1er février, quoi qu'il se passe, il faut que ça génère des vente. Donc, voilà. Et donc, je suis parti sur février, vraiment, le lancement de mon concept qui n'est pas non plus, que je régule encore et qui n'est pas abouti. Mais je savais que je pourrais répondre au moins à toutes les questions face au client. Oui, génial. Tu as lancé 1er février. On en parlait avant, tu disais que c'est une bonne période, en plus, pour se lancer parce que les bonnes résolutions de janvier, généralement, on sait qu'il ne faut pas démarrer trop vite début janvier parce que les gens se laissent toujours un petit peu le temps, remettre les enfants à l'école, redémarrer l'année, bref. Tu lances férié et qu'est-ce qui se passe sur ce lancement ? En fait, concrètement, je mets en place toute la stratégie de l'organique, donc nos puits, e-mail, relationnel, tout ça. Et je pense que, je l'ai témoigné dans l'accélérateur, c'est que j'ai compris qu'il y avait des gens qui faisaient des soirées événementielles où je m'étais dit, il y a des puits dans des organismes publics qui cherchent un peu ça. Et au culot, j'appelais un casino qui faisait des représentations, j'aurais dit, écoutez, moi, le samedi soir, c'est simple, c'est gratuit. Je viens et j'interviens deux heures. Par contre, vous me laissez un quart d'heure pour récupérer potentiellement des e-mails. Et je parlerai aussi du bien-être peut-être, du jeu, pourquoi pas contrôler, se faire plaisir. Et le mec me dit, OK, déjà, le samedi qui suit, je fais ça. Et là, déjà, je génère une dizaine de mails parce que dans l'assemblée, il n'y avait pas que des gens qui étaient massibles. Mais dedans, trois dames, trois dames et notamment une DRH. Et la DRH, je lui ai dit, je peux prendre rendez-vous avec vous. Et là, j'ai dû vendre ma méthode, en fait, en présentiel. Et ça a été mon premier contrat cash, 10 000 euros. Donc, inattendu. Voilà. Donc, j'ai dit démarrage, au moins, c'est clair, c'est amorti, c'est fait. Et en parallèle, j'avais déjà les premiers contacts pour les entretiens. Et la méthode pur accélérateur, après, je signais, j'ai fait 29 clients potentiels et j'en ai signé 19 en one-shot. Donc, c'est là que j'ai pris conscience que la méthode, elle était bien, bien en place, qu'on avait des bases solides, en fait. Et que, voilà, face aux clients, on était droit. Ouais, génial. Faire un lancement comme ça, donc, c'est ce que je dis toujours, nous, le but dans le programme accélérateur, c'est vite lancer, vite trouver son premier client, vite rentabiliser, vite faire du cash aussi. C'est ce que vous avez réussi à faire, 25 000 euros. C'est ça, 25 000, ce qu'on disait tout à l'heure, à peu près ? Ouais, là, en un mois et demi, on est en bas à 25 000 euros. Donc, 25 000 euros en un mois et demi, on va dire que tu as des bonnes bases solides pour pouvoir consolider derrière, réinvestir, limite, faire venir plus de monde aussi, réattirer, garder du cash pour toi aussi. Et puis, non, c'est top, c'est top. Est-ce que, peut-être juste en termes de temps passé, etc., justement, tu avais évoqué le fait qu'avant, il y avait beaucoup de temps, des lives tous les jours, beaucoup de choses pour générer, peut-être pas suffisamment avant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport au temps que vous y mettez maintenant que la méthode est en place, ou du moins presque en place ? La méthode, elle nous apprend à, déjà, repartir de zéro, je pense que c'est important, et à anticiper, en fait, à programmer. Donc, j'ai compris que programmer, ben oui, c'est un gain de temps. Mais aujourd'hui, concrètement, là, c'est ce que je disais, ma méthode, c'est deux heures de travail en live pour animer la méthode, en fait, par semaine. Donc, je suis bien loin des 45 heures en présentiel. Et en termes de travail, oui, c'est clairement dit dans l'accélérateur, il faut croyez tous les jours, je pense que c'est la... Le secret, il est là, la réussite, c'est un petit peu de temps tous les jours. Couper les téléphones, être focus, voilà quoi. Et je le fais tous les jours, même si c'est pas forcément trop très varié, mais prendre soin de mes clients, voir qu'est-ce que je peux améliorer, regarder les replays de l'accélérateur et tout ça. Et il y a toujours des infos qu'on a laissées passer et puis avancer, quoi. On me fonde, ce point, voilà. Ouais, génial. Maintenant que tu as compris un petit peu ça, tu as compris un peu l'écosystème coaching en ligne, que c'est beaucoup plus clair aussi par rapport aux stratégies, etc. Comment tu vois la suite ? Je trouve que c'est une question qui est importante, parce qu'on a... Chacun a des objectifs différents. On en parlait un petit peu avant, il y en a qui vont vouloir gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a d'autres qui veulent juste être libres. Il y en a d'autres qui veulent juste quelques clients. Maintenant que vous connaissez la méthode, c'est quoi la suite pour vous ? Tu as déjà une idée un peu claire de ça ? Oui, déjà, j'ai pris conscience qu'après la méthode 90 jours, de suite, vous nous apprenez à... Il faut garder le client, quoi. Et j'ai compris que déjà, moi, les offres secondaires sont en place. Quoi qu'il se passe, je vais essayer de... Il y a trois offres, en fait, bien distinctes pour essayer de me les garder, parce que derrière, c'est la magie de... En fait, on ne travaille plus et on continue quand même à avoir des revenus étalés, notamment sur une année. Donc ça, je pense que c'est important. Et le développement de mon business, actuellement, je me dis... Alors, je suis dans la qualité et le pilier, c'est l'humain. Donc, je ne veux pas qu'on se retrouve non plus 80 en live. Là-dessus, pour l'instant, je me limite, mais j'ai compris aussi qu'en peut-être en délégant, voilà, dans le temps suivant nos chiffres d'affaires, on pouvait pourquoi pas... Alors, concrètement, aujourd'hui, je me dis, je vais mettre des limites parce qu'à 45 ans, je me donne 10 ans et qu'à 55 ans, je veux tout plier et je me dis, voilà, j'en aurais assez pour voyager. C'est mon but avec ma famille et mes enfants, vraiment. Du coup, aujourd'hui, déjà, je peux le faire parce que je me suis dégagé énormément de temps et tout le monde apprécie. Après, quand même, je me dis aussi, quand tu as compris, si ta méthode est marche, c'est peut-être le plus dur. Le reste, ça reste, voilà, mettre des stratégies en place, avoir les bonnes personnes autour de toi, donc bien les choisir, qui sont en phase avec tes valeurs. Il y en a sans doute, quoi. Donc, je me dis, voilà, si on peut déléguer tout ce qui est programmation, Facebook, tout ce qui se fait à côté, deux heures par semaine, ça vaut peut-être le coup de continuer et de franchir un palier. Voilà, la question se pose. Je pense que j'ai besoin, vous dites au début, il faut un an et je ne suis pas à la moitié, quoi. Donc, je ne me pose pas cette question. Par contre, dans un an, je ferai un vrai bilan en me disant, voilà, le chiffre d'affaires, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On n'accélère pas. Voilà, ça sera une vraie décision. Et familiale et collective. Ouais, génial. Génial. Écoute, en tout cas, je te l'avais déjà dit et je t'avais déjà écrit quelques messages par rapport à ça, mais encore bravo pour ces super résultats. Merci aussi parce que c'est toujours pareil, mais merci pour la confiance parce que tu l'as dit tout à l'heure, le plus important, c'est d'oublier un peu ce qu'on a mis en place avant et de repartir de zéro. Et pour moi, c'est une des clés du succès chez nous. C'est désapprendre pour mieux apprendre. J'aime bien dire ça, mais pour moi, c'est vraiment la clé de la réussite. Donc, bravo pour ça. Et puis, merci aussi pour la confiance. Si aujourd'hui, il y a un coach ou quelqu'un qui nous écoute, qui hésite à se lancer dans le coaching en ligne ou qui, comme toi, a déjà lancé quelque chose, mais qui pense qu'il peut faire mieux ou qui hésite à se lancer avec nous, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne-là ? Je pense qu'aujourd'hui, on est tous formatés par des croyances. On se dit, voilà, on pense savoir. Je dis chacun son domaine d'expertise et de compétence. Si vous voulez développer du business en ligne, oui, l'éveloppe, c'est ce qu'il faut prendre. Et la chose la plus importante, c'est écouter exactement tous les tutos où on vous dit systématiquement. Oubliez ce que vous avez fait avant. La méthode marchera si vous appliquez exactement ce qu'on vous dit. Moi, je ne me suis jamais posé de questions. Voilà, je pense que c'est ce qui a fait par étapes arrêter le présentiel, casser mon groupe Facebook, me remettre en question et dire, mais attends, c'est eux, c'est eux que tu as missionné pour te faire avancer. Et je ne pense pas brûler les étapes. Voilà. Et la puissance aussi, c'est les coachs qui sont en ligne quasiment tous les jours avec les coachs formateurs où on peut mettre nos contenus et il y a un retour réel d'expert qui te dit, fais pas ça, attention, pas tel mot, pas ça. Et ça, c'est énorme chez les développeurs parce que tu avances, tu n'es jamais bloqué en fait. Voilà. Mais vraiment, les termes, c'est focus. Alors, passer à l'action, c'est le gros terme. Voilà. Focus, quoi. Et bienveillance parce qu'il y a le côté humain chez les développeurs que vous n'avez pas partout, quoi. Et on prend vraiment le soin de nous. Après, accepter de dire, voilà, je leur fais confiance, focus avec eux et on donne les clés du camion. Et puis voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Et puis, il faut y aller. J'ai deux dernières questions qui me viennent pour clôturer, si tu es OK d'y répondre. J'ai trouvé hyper intéressant que tu dises au tout début, moi, je suis un, je ne sais plus comment tu as dit ça, mais je suis de l'ancienne méthode de quelque chose comme ça où il n'y a pas forcément Internet, où il n'y a pas forcément ces choses-là. Et je reviens dessus volontairement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, moi, je ne peux pas me lancer dans le coaching en ligne parce que je n'ai pas de site Internet ou parce que je ne suis pas un roi de l'informatique ou parce que je n'ai pas mon application de coaching, tu vois. Qu'est-ce que tu peux dire de ça ? J'en suis la preuve. Il n'y a pas besoin d'eux. Je n'avais pas de site Internet, je n'avais rien. Je n'avais même pas de site Internet pour mon présentiel. Je veux dire, rien, que du bouche à oreille, que voilà. Donc, je pense que non, non, ce n'est pas là-dessus qu'il faut, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, vous le dites, le site Internet, vous êtes mieux un tunnel de vente. Moi, tunnel de vente, tunnel de vente. OK, j'avais compris, tunnel de vente. Mais tout ça, c'était vraiment, je le redis, et d'autant plus les jeunes qui rentrent, qui maîtrisent ça, en fait. Alors, vous, vous n'avez aucune excuse, quoi. Parce qu'à la limite, que nous, on rame à 45 balais, je veux bien. Mais non, mais pareil, ça s'apprend et vous le faites très bien, quoi. Voilà. Après, il faut passer à l'action, bidouiller, se planter, tester. Et puis, c'est tout. C'est comme ça qu'on apprend, tout simplement. Oui, c'est clair. Il y a aussi une autre question. Et après, j'en ai deux et je te laisse tranquille. Il y a aussi un truc. Souvent, on dit, voilà, moi, je ne peux pas trop me lancer maintenant. Je vais d'abord créer une audience. Je vais d'abord me faire des followers, etc. Et ensuite, je lancerai mon coaching en ligne. Parce que, soi-disant, on pense qu'il faut être connu pour avoir des clients. Qu'est-ce que toi, tu dis ça par rapport à ton expérience perso ? Non, c'est une erreur fondamentale. Vraiment. Vraiment. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Essayez d'abord. Parce que vous partez sur un nouveau process, quoi. Donc, l'erreur, elle est, humainement, au moment, on peut se dire, ouais, mais alors, il nous demande ça. Je vais basculer mes anciens clients. Ouais, non, mais tes anciens clients, ils étaient sur ton ancienne méthode. Et toi, tu pars sur quelque chose de nouveau. Donc, je pense que vraiment, il faut, en fait, ce qui est sain, c'est de partir de zéro. Juste dire, voilà, je change, je vais faire du en ligne. Donc, comment on le fait ? Il y a des stratégies, je ne l'applique pas. Vraiment. Top. Et j'ai une dernière pour toi. Et je ne l'ai jamais posée, mais je vais la poser pour la première fois. Et je pense qu'avec ton franc parlé, ça va bien rendre. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas investir d'argent pour se former. Pour X ou Y raison. Je ne les connais pas toutes. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent, bah voilà, j'aimerais bien me former chez vous, mais c'est trop cher, je ne peux pas me le permettre, etc. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui pense comme ça ? Ce qui, en soi, selon moi, est OK. On a tout à fait le droit de se dire, ça coûte trop cher, etc. Qu'est-ce que toi, tu en penses de cet investissement financier ? Là, je pense que je suis complètement en phase avec le discours qui est déjà tenu tout simplement chez Level Up, parce que ce n'est pas une notion d'argent. Là, on te dit, tu es là, qu'est-ce que tu veux faire ? J'aimerais travailler du coaching en ligne, voilà. Bon, c'est ça, le prix c'est ça. Moi, je n'ai jamais regardé le prix. D'ailleurs, vous m'aurez facturé peut-être fois trois, fois quatre, ou moins cher. J'aurais signé quand même, parce qu'à un moment, la prise de décision, c'était, il me faut une stratégie absolument, sinon je ne pourrais pas. Et de toute façon, vous allez perdre de l'argent, elle est partout. Parce qu'on va tester un peu là, un peu là, un peu là. Et là, c'est un coach sportif référencé qui vous dit, déjà, tu l'as vécu, tu es la démonstration que ça marche. Et nous, derrière, ça marche peut-être aussi à notre niveau. Donc, non, non, se poser la question de c'est trop cher, c'est pas cher, on l'apprend par la suite dans nos offres. C'est une erreur fondamentale. Et à la limite, je vais dire, il vaut peut-être mieux payer et être sûr du résultat que tomber dans des trucs à 150 euros par mois, ou à l'arrivée, vous allez passer six mois à créer du tout et du rien. Et c'est de la pipe, concrètement, quoi, voilà. Et t'auras perdu du temps, énormément de temps. Et donc, non, 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 il n'y a vraiment pas de souci avec ça, quoi. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Et je le redis. D'ailleurs, j'ai intégré le Cercle Elita, et ça n'a pas été une question de prix de nouveau, quoi. Oui. Voilà, ça a été une question de confiance, et j'ai confiance, quoi. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, la preuve à l'aise, c'est qu'il y a des résultats. Donc, on monte, on monte, et c'est bien grâce à ça, quoi. Donc, si je peux les conseiller, c'est... Vous dites que c'est trop cher, mais... Quelle est la valeur de ta réussite ? Si tu veux gagner 100 euros par mois, c'est sûr, c'est peut-être pas la peine de... Voilà. Souvent, je lis les écrits, je veux gagner en moyenne, et c'est 5000 euros par mois. Et c'est... Tu verras par la suite. Essaye, c'est... Allez, c'est... Chaque mois, quand tu vas vendre après, t'es largement, largement... T'as largement amorti ta formation. Je pense que dès le départ, on nous apprend, et tu le dis, au bout de trois mois, c'est l'engagement chez Develop, vous aurez amorti la formation, et je valide, je mets le tampon, parce que c'est vrai. C'est vrai. Tout simplement. C'est vrai. Vraiment. Nico, un grand merci, en tout cas, pour cet échange. Merci beaucoup pour ça. Merci aussi pour ta transparence. J'ai retenu quelques mots, phare, c'est de la pipe. Non. Merci pour tout. Merci encore pour la confiance. Bravo pour ces résultats-là. Et puis, nous, de toute façon, l'aventure, elle continue encore dans le circuit du coup. Merci, les veleux. Je suis un coach du Sud-Ouest, donc ça parle franc, mais ça chante. Mais, ouais. Moi, je dis détermination, et passer à l'action, foncer, parce que, en ligne, il y a un univers, mais qui est de la place, mais vraiment pour tout le monde, tout le monde. Voilà. N'hésitez vraiment pas. Merci pour ceux qui ont regardé d'avoir écouté. Puis, si vous avez besoin, vous pouvez, si jamais me contacter sur Messenger, si je peux donner des petits conseils. Ça sera avec grand plaisir, comme ils l'ont fait pour moi au début. Merci encore. Merci, Loan, et toute l'équipe. Merci à toi, à toi, Nico. Merci. Bye bye, tout le monde. Merci. Sous-titrage ST' 501